Hey ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Voici donc la 22e vidéo dédiée à Jenkins. Cette vidéo aujourd'hui ça a plus vocation à vous montrer, donc là on est plus dans avoir des idées sur comment déployer des applicatifs. On va utiliser Jenkins avec EnCible, donc on va faire plusieurs vidéos pour voir un petit peu comment utiliser EnCible avec Jenkins. Donc aujourd'hui on va voir une utilisation la plus simple possible, c'est à dire que j'ai un dépôt ici sur lequel j'ai un rôle EnCible qui installe EnGenX et moi je veux que ce soit Jenkins qui réalise cette installation. Donc on a deux manières pour le faire, on va le voir par la suite. Première chose à faire, donc moi j'ai deux serveurs ici, j'ai un serveur de test, celui sur lequel je veux installer mon EnGenX, il est à droite et à gauche j'ai mon serveur Jenkins, donc il s'appelle srv03. Donc première chose à faire, apt-get install 2 en cible. Donc moi j'ai déjà installé EnCible ici sur mon serveur Jenkins. Si je fais la version, voilà, je suis en cible 2.5.1. Donc sur mon serveur Jenkins j'ai déjà installé EnCible. Ensuite sur le serveur Jenkins, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut générer une clé SSH pour le user que l'on souhaite utiliser. Alors c'est pas forcément nécessaire parce qu'on le verra par la suite, mais on peut aussi fonctionner avec un mot de passe SSH à travers Jenkins via les crédentiels justement où Jenkins gère plutôt bien, on a déjà vu les mots de passe. Donc on peut aussi fonctionner par login mot de passe plutôt que par clé SSH. Moi en tout cas j'ai généré une clé SSH de mon user Jenkins, donc c'est à dire si je me connecte en Jenkins. Donc si je fais un sudo su-jenkins. Donc quand on génère une clé SSH dans si je fais un ls.sh, ici je retrouve ma clé privée, ma clé publique et donc je peux me connecter ensuite à une machine dès lors que j'aurai déployé ma clé publique sur cette machine. Donc là moi j'ai installé en cible, j'ai généré une clé SSH avec cette commande SSH keygen, vous pouvez passer des options pour la rendre un peu plus complexe cette clé. Et puis ensuite donc je vais aller sur la machine qui est distante et ici j'ai été créer un user Jenkins de manière à pouvoir avoir le pendant de mon user qui est sur ma machine Jenkins. Donc je l'ai été créé sur mon serveur de test sur lequel je souhaite déployer les choses. Éventuellement c'est pas forcément nécessaire puisque comme je vous le disais on peut utiliser un user avec login password sans problème. Donc j'ai été j'ai été faire un user add, donc là j'ai bien mon user Jenkins. Si je fais un 4e-tc-pass-wd, j'ai bien un user Jenkins ici qui existe et j'ai été ajouté ma clé publique sur ce serveur. Donc pour faire ça c'est assez simple, il suffit de taper la commande SSH copy ID, "-i", donc là de la machine Jenkins, donc ici à gauche, ici il suffit de faire un SSH copy ID et de préciser "-i", la localisation de la clé publique, donc ici moi je vous l'ai montré, elle situe dans le point SSH ici et il ne faut pas se tromper, c'est bien la clé publique, donc le point pub et sur l'utilisateur distant jenkins arrobas l'IP de notre serveur distant. Ok donc ça je l'ai fait et derrière pour faciliter le travail de Jenkins comme on a des installations à faire on va fonctionner sur un mode qui n'est pas forcément très intéressant d'un point de vue sécurité mais on va ajouter à notre user Jenkins le no password dans le sud word ce qui va permettre l'ordre d'élévation de privilèges pour pouvoir installer les choses puisqu'en fait en cible, à partir de la commande en cible sur le serveur de gauche, donc le serveur Jenkins, on va lancer des SSH ici, des commandes via la commande SSH et pour cela on va avoir de temps en temps besoin d'installer des paquets ici, comme par exemple quand on va installer le paquet nginx, on va avoir besoin de faire des élévations de privilèges. Pour éviter d'avoir besoin de taper un mot de passe quand on fait une élévation de privilèges, il suffit d'ajouter pour spécifiquement notre user Jenkins un no pass wd ici, ce qui nous permet de faire une élévation de privilèges sans password. Moi j'ai déjà installé, mais ça on peut l'orchestrer aussi dans le en cible, j'aurais pu très bien le mettre directement dedans, c'est-à-dire que moi je voulais ajouter du docker, donc j'ai installé le docker, on verra, ça sera utilisé pour les prochaines vidéos. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, donc premier exemple, on va utiliser un job Jenkins qui va utiliser en cible sans plugin. Donc pour faire ça, ça va être assez simple, donc on va créer ici un nouveau job, je vais me reconnecter, ici on va l'appeler sans plugin. Sans plugin, ici on dit qu'on utilise le pipeline et je clique sur OK. Donc une fois que je suis ici, hop, je vais récupérer mes éléments qui sont là et on va les voir ensemble. Donc, je vais essayer de tomber un petit peu, voilà. Donc première chose, comme toujours, on est dans un pipeline, donc on a besoin d'utiliser un node et je crée une première étape, un premier stage, qui est le clone de mon git, hop là, le clone de mon dépôt git, voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Donc je fais un git, ça on l'a déjà vu, je récupère, donc j'ai copié-collé ici la localisation de mon dépôt git, donc le point git. Ensuite, j'ai une autre étape à ajouter, c'est mon en cible que je vais utiliser. Donc là, je vous invite à vous rendre sur les playlists en cible pour découvrir pour les gens qui ne connaissent pas en cible. Voilà, on va faire un peu de ménage comme ceci. Voilà, donc là, la commande, c'est très simple, on lance donc un shell, et ici, j'ai indiqué, alors on va zoomer un petit peu, voilà, j'ai indiqué en cible playbook, donc pour lancer un playbook, "-i", le host.yml, qui lui, va être récupéré, puisqu'en fait, on a gité le dépôt, donc comme il est à la racine du dépôt, on va le récupérer ici, et mon IP est déjà dedans, sur la machine sur laquelle je veux installer les éléments. On verra par la suite, on peut faire quelque chose de plus poussé que ça, bien sûr. et le playbook que je souhaite lancer, qui est aussi à la racine. Donc là, je ferme tout ça, et ici, je fais quelque chose d'à peu près propre. Voilà, donc là, je vais sauvegarder, je dézoome tout ça, et je lance mon build. Donc là, c'est parti. Donc là, il a fait le clone, et il lance le en cible. On va se rendre dans l'output, c'est ça qui va nous intéresser le plus, et on voit que notre en cible est en train de se dérouler. Donc là, on a un git clone qui a été réalisé auparavant, et là, il lance la commande en cible playbook, tel qu'on l'a défini. Donc dans le premier élément, ce qu'il a fait, c'est installer le Nginx, donc je n'ai pas été voir, mais quand on regarde ici, donc nous, le playbook, le playbook, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un rôle qui s'appelle Nginx, et dans ce rôle Nginx, ici, on a ni plus ni moins qu'une toute simple installation de Nginx, donc avec un apt-get install Nginx, et un start du serveur. On verra après dans un autre exemple, pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc là, on va vérifier que tout s'est bien passé. Non, alors tout ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il dit ? APT cache update, TETRU, RETURN ERROR, alors j'ai peut-être un problème. Donc on va se rendre sur le serveur. OK, ça va l'important de bien se passer. On va le relancer quand même pour voir. Alors, hop, ici, on va lancer le build. OK, il est reparti. Alors, il retourne une erreur, unable to start, donc il n'arrive pas à démarrer Nginx. OK, donc on doit avoir un petit problème sur notre configuration de playbook. Si je fais un service Nginx, start, hop, donc là, il n'arrive pas à démarrer Nginx, a priori. Effectivement, donc j'ai un message d'erreur, on va regarder ce qui se passe. Alors, c'est un playbook que j'ai utilisé normalement avec un paramètre, et peut-être que c'est ça qui le gêne. Ah, il a déjà quelque chose qui tourne sur le port 80. OK. OK. Donc, si je fais un docker ps, peut-être que j'ai déjà lancé quelque chose sur le port 80 avec un docker. non. Donc, si je fais un netstat-ntope, qu'est-ce que j'ai qui tourne ? Ah, effectivement, j'ai déjà un Nginx qui fonctionne dessus. OK. A priori, il a fait l'installation. Si je fais un service Nginx stop, OK. et si je fais un crêpe sur 80, j'ai un Nginx worker qui fonctionne. C'est quoi ce truc ? Donc, je vais faire un apt-get, un apt-remove, un apt-get, pardon, un apt-remove, tirer, tirer, purge, Nginx. Par contre, j'ai quand même un Nginx qui tourne là. Alors, non, on va le faire autrement. Crêpe Nginx. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi j'ai un Nginx worker qui tourne ? Alors, on va killer celui-ci. Si ça se trouve, j'avais déjà fait des tests auparavant et peut-être que c'est lui qui pose problème. OK. Nginx. Ah, pardon. 13, 335. Hop, voilà. Donc là, ça devrait être mieux. OK. Donc là, normalement, si je fais un netstat, normalement, je n'ai plus rien qui écoute sur ce port 80. Et donc là, je vais relancer le job. Désolé pour le contre-temps. Donc, on lance le build. OK. Et c'est reparti. Donc là, on est reparti pour un tour. Donc là, il a fait l'installation. Vous voyez, tout s'est bien passé et il a démarré le service. Donc là, si je me connecte sur ma machine, j'ai bien un Nginx qui fonctionne. Donc, si je fais le 192.168.99.101 sur le port 80. Voilà. En même temps, je n'ai pas besoin de le préciser. Voilà. Et le Xavkey, donc ça va bien fonctionner. Donc ça, c'est le premier exemple. et c'est sans le plugin. Voilà. Désolé pour le contre-temps. Maintenant, on va faire un exemple avec le plugin. Donc avec le plugin, comment ça se passe ? Donc le but, alors ça ne va pas vraiment simplifier les choses dans notre exemple d'aujourd'hui. mais ça peut le simplifiera dans d'autres exemples qu'on verra plus tard. Donc là, le plugin, nous, c'est très simple. On a été auparavant, donc moi, j'ai été installer un plugin qui s'appelle En Cible. Donc on va dans Administrer Jenkins, Gestion des plugins. et moi, le but, c'est de vous rendre dans Disponible et de sélectionner, taper En Cible. Alors En Cible Tower, non. Moi, comme il est déjà installé, on ne voit pas dans Disponible, mais voilà, En Cible Plugin, ici. Donc si je tape En Cible dans Les Installer, c'est ce plugin-ci que j'ai installé. Donc ce plugin, il va permettre de travailler vraiment avec le Groovy code qui est le plus adapté à En Cible. Vous voyez, donc en fait, on passe ici une fonction En Cible Playbook dans laquelle on va passer des variables. On va lui dire, voilà, tu vas passer un become true, donc on va le passer directement par les paramètres Groovy. On va définir une variable Playbook, donc le nom du Playbook. L'inventory qui est utilisé, donc vous voyez que c'est un petit peu plus sympathique à utiliser. Donc pour faire ça, on va aller créer un autre job et celui-ci, on va le nommer Avec Plugin. Donc là, on fait un pipeline, toujours. Donc on se rend à la fin. Donc première chose à faire, on fait ce qu'on a déjà fait précédemment, donc on crée une étape de stage clone. Donc là, on va cloner notre dépôt git. Ok. Ensuite, je crée un autre stage en cible, cette fois-ci. Vous le nommez comme vous le souhaitez, de toute façon. Et celui-ci, donc on lui passe un playbook. Donc première chose, colorize true, ça permet d'avoir en couleur normalement le déroulé du playbook, c'est-à-dire respecter les codes couleur de en cible qui sont définis par défaut normalement, il me semble, dans le en cible.cfg. et là derrière, donc le become true, ce qui permet d'avoir l'élévation de privilèges nécessaires quand on fait par exemple des installs, la ptquette install. Donc en cible a besoin de cet élément-là de savoir s'il fait une élévation de privilèges. Donc nous, on dit pour tout le playbook que tu vas jouer, tu fais un become true. Le playbook à son nom, c'est playbook.yml, il est à la racine du dépôt git et l'inventory c'est host.yml. Donc là, je sauvegarde. Normalement, si je relance, il devrait rejouer le même playbook et du coup, il devrait avoir rien à réaliser. Si je regarde l'output, il a déjà fini puisqu'en fait, il n'a rien eu à réaliser de particulier. Donc si je vérifie ici, j'ai toujours mon NGX qui fonctionne. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu plus sympathique avec le plugin. On verra, ça sera encore plus sympathique dans d'autres exemples. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le petit contre-temps et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter et je vous dis à très bientôt sur Zafki.